Chaque fois que Simon fait le plein à Saint-Georges-de-Beauce, il se pose la même question. Ça coûte plus cher ici qu'ailleurs, c'est le même gaz, ça arrive dans la même place. Et il est loin d'être le seul. Il y a de quoi ici, des fois, ça va à Beauceville, c'est cinq cents moins cher. Ici, c'est toujours plus cher. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Une situation dénoncée par les citoyens, mais aussi par leur député Samuel Poulin, qui, en juin dernier, avait demandé au Bureau de la concurrence d'enquêter sur le phénomène. Déjà jeudi, des représentants de l'organisme fédéral étaient de passage dans la région, comme le démontrent ces photos. De voir aujourd'hui que dans un laps de temps, c'est court, le Bureau a pris le tout au sérieux et en quête. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Par courriel, un représentant du Bureau de la concurrence explique que le processus est en phase préliminaire. On veut comprendre comment les stations-services de la région font pour établir le prix du litre d'essence, afin de déterminer si le comportement soulève des questions en vertu de la Loi sur la concurrence. Je souhaite, dans le contexte du coût de la vie actuelle, que les gens qui sont au coeur de la fixation des prix à Saint-Georges soient de bons citoyens corporatifs et qu'ils puissent avoir une concurrence sur le territoire. 1,73 $ le litre, vous le voyez, c'est le prix généralement affiché dans la région de Saint-Georges-de-Beauce samedi, l'un des prix les plus élevés en province aujourd'hui. Une station dénoncée par le caquiste Samuel Poulin, mais aussi une situation qui est expliquée, selon CA Québec, par la très grande marge au détail que se prennent les stations-services. CA Québec a des difficultés à se l'expliquer. Un scénario similaire à la situation dans la Capitale Nationale. Selon la Régie de l'énergie, entre janvier et juin dernier, la marge moyenne prélevée au détail était de 15,2 sous le litre dans la Capitale Nationale et de 13,9 sous le litre en Chaudière-Appalaches. Donc, pour vous donner une idée, ce qui serait acceptable, c'est environ 9 sous le litre comme marge au détail. Donc, on voit qu'on est beaucoup trop élevés. Comment vous trouvez ça qu'au moins le Bureau de la concurrence débute un processus, y croyez-vous? Bien, c'était le temps, là. Ça fait des années qu'on habite ici puis ça fait des années que c'est le même. On a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Samedi, le prix moyen à la ponte dans Chaudière-Appalaches était de 11 sous, plus élevé que le prix réaliste estimé par CA Québec. L'Éducaté via Nouvelle, Saint-Georges-de-Beauce.